Bon allez, c'est un homme, bon écoutez Oscar, vous connaissez l'histoire d'Oscar qui était le grand-oncle, je vais pas lui raconter ce soir, Florian Zeller, deux Oscars, deux Oscars, ça c'est formidable parce que Florian Zeller, il a 41 ans, il fait son premier film aux Etats-Unis, enfin en Angleterre avec Anthony Hopkins et c'est un coup de maître, coup de maître partout dans le monde, il est applaudi et hier soir donc, deux Oscars remportés, alors pour le meilleur scénario, il faut savoir que c'est l'adaptation de sa propre pièce de théâtre et puis pour le merveilleux Anthony Hopkins, génial, c'est absolument génial. C'est fabuleux, la pièce de théâtre avait eu un nombre de prix incalculable. Robert Hirsch l'avait joué 350 fois et Florian Zeller c'est l'auteur de théâtre le plus joué au monde, pas le français, c'est l'auteur de théâtre le plus joué. C'est pas Emmanuel Schmitt. Eric Emmanuel Schmitt, il est pas mal. Il est très joué aussi, mais Florian Zeller, je ne sais pas si on l'écoute, si on l'occupe pas. En tout cas, pour vous dire qu'il va continuer, parce que ça, ça va lui permettre de continuer, après le père, il adapte le fils. Dans l'ordre. Dans l'ordre, avec Laura Dern et Hugh Jackman, il était très heureux, il a rendu hommage à Anthony Hopkins. Je le dois beaucoup à mes acteurs et à mon équipe, c'est-à-dire que Anthony Hopkins et Olivia Colman sont des acteurs si puissants, mais à la fois tellement humbles, qui m'ont donné l'opportunité de réaliser exactement le film que j'avais en tête. C'est-à-dire plan après plan, c'était le film que je voulais faire et ça, c'était pas du tout quelque chose d'acquis. Je l'ai pris comme un cadeau qu'ils m'ont offert et que je dois à leur grande humilité. Voilà, c'est, j'imagine, un exemple pour beaucoup, beaucoup d'auteurs et je crois qu'il y a un projet d'adaptation au théâtre pour votre livre. Peut-être même au cinéma, peut-être même une série, peut-être une... Théâtre et cinéma, pour l'instant, c'est déjà pas mal. J'imagine que c'est pas mal d'avoir ce genre d'exemple. Oui, 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 absolument, c'est fabuleux et c'est incroyable, effectivement, pour un premier film, c'est dingue. Non, non, c'est hyper inspirant. J'ai hâte de le voir. Mais tout le monde a hâte de le voir, j'espère que ça sera en juin. Je vous dis un mot de la série d'Oscar parce que ça n'avait rien à voir avec rien à voir et c'était dans une gare, hier soir. Ça s'est passé dans une gare, pas du tout dans le Kodak fiatur habituel, etc. Alors là, on ne la reconnaît pas, la gare, mais regardez comment. C'est une belle gare. C'est bien aménagé, façon cabaret, c'était moins nombreux. Mais je trouve que c'est plus sympa que les cérémonies auxquelles on est habitué. Si on pouvait s'en inspirer. Il y avait un DJ, c'était très barré. Il n'y avait pas de masque. Il n'y avait pas de masque. Parce que tout le monde avait été testé. Oui, oui, bien sûr, mais ça voulait dire pas mal pour Hollywood. On repart, on redémarre. Il y avait un tapis rouge, il n'y avait absolument personne, à part les chaînes et les journalistes qui étaient autorisés. Il y a eu un mini tapis rouge, quelques robes de soirée et quelques smoking de sortie. Mais voilà, ça n'avait pas tout à fait à voir avec les habituelles cérémonies. Mais c'était le point zéro de redémarrage de ces cérémonies. Même Didier Allouch avait quand même son petit smoking. Et regardez, chaque chaîne autorisée accréditée avait son micro. Et les participants venaient de voir. Il y a eu d'autres Oscars pour des Français. Je voulais les citer. Nicolas Becker remporte l'Oscar du meilleur son pour Sound of Metal. C'est important, Sound of Metal, le son d'un Sound of Metal. Parce que c'est un film qui parle de la perte d'audition. Un batteur d'Evy Metal qui perd l'audition. Et puis un autre Oscar pour le documentaire Colette consacré à Colette Marin-Catherine qui est une femme de 90 ans qui fut membre de la Résistance sous l'Occupation nazie. C'est un film réalisé par un Américain mais produit par la Française Alice Doyard. Et puis les autres grandes récompenses quand même. C'est surtout Frances McDermott. Elle est géniale pour Nomadland. Nomadland, touchante, émouvante dans ce film de Chloé Zhao. Chloé Zhao, c'est une réalisatrice chinoise qui vit aux Etats-Unis. Et je voulais juste vous montrer une image parce qu'elle a quitté la Chine il y a longtemps. Regardez comment on a accueilli son exploit en Chine, son Oscar. On a eu trois d'Oscars. C'est la première fois que non seulement une Chinoise a un Oscar mais c'est la deuxième fois en 100 ans qu'une femme a un Oscar. Eh bien, il ne sait absolument rien passer. car la cérémonie était censurée, les médias officiels n'en parlaient pas et les réseaux sociaux n'avaient pas le droit d'en parler, c'était censuré. Donc bravo à Chloé quand même. Incroyable. Merci beaucoup Olivier d'avoir veillé. Et le film doit sortir. Le film de Nomadland. Le 8 juin en principe. Et The Father ça sort quand ? Et ça sort en juin aussi. Nos Darles et ses connaisses sur le art. 10 juin. 8 juin. 15ulds. Video de songr après. 15 juin. 16 juin. 14 juin. 20 juin.